Musique Plus de 500 000 candidats composent aux épreuves du BEPC en Côte d'Ivoire. La rentrée solennelle de la première session de l'ANP Academy Masterclass s'est tenue le jeudi 8 juin 2023 et les pensionnaires des orphelinats garçons de Benjerville et filles de Grand Bassam ont vu leur travail récompensé. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. C'est parti pour les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2023. Cette année, ils sont 577 618 candidats dont 288 109 filles et 289 509 garçons à prendre part à cet examen qui marque la fin du premier cycle. C'est le lycée moderne de Kumasi qui a été choisi par la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour lancer officiellement ces épreuves écrites. Occasion pour Maria Toukone d'inviter les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les élèves, visiblement stressés mais concentrés, ont commencé à plancher sur la première matière, dès 7h45. Au programme, les épreuves de français, mathématiques, physique, chimie, histoire et géographie et éducation civique. Je me sens bien. Je suis prêt à affronter toute la matière qui va se présenter. Ce sont au total 925 centres répartis sur toute l'étendue du territoire qui accueillent les candidats. Les compositions se poursuivront jusqu'au vendredi 16 juin 2023. Les résultats seront proclamés le 5 juillet prochain. L'autorité nationale de la presse, ANP, a officiellement lancé la rentrée solennelle de la Masterclass le jeudi 8 juin avec l'ensemble des journalistes auditeurs. Les différents modules, les formateurs, les auditeurs, les volumes horaires ainsi que le règlement intérieur de la Masterclass ont été présentés. Objectif, fournir la matière nécessaire aux participants pour de bonnes productions éditoriales. Au déroulé, nous nous sommes rendus compte que trois heures n'étaient pas suffisantes pour pouvoir renforcer véritablement les capacités des acteurs du secteur. C'est ainsi que nous est venue l'idée de créer cette Masterclass qui va prendre en compte une vingtaine, une trentaine de journalistes sur une période de trois mois et qui seront encadrés par des professionnels aguerris qui ont fait leur preuve dans le secteur, dans des spécificités. La première session, par exemple, va être focalisée sur les grands genres journalistiques, à savoir l'enquête, l'investigation, comme on dit maintenant, l'interview, le reportage. Pour augmenter leur capacité, plus de 30 journalistes se sont inscrits pour cette première session. Il faut éviter cette étude trop faite et surtout les a priori. Alors, cette Masterclass qui m'intéresse surtout, c'est les grands genres. Il faut mettre en évidence qu'on a tendance à abandonner parce qu'on est beaucoup pris. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution, la concurrence avec ce qu'on va appeler les réseaux sociaux, ce qui est important pour les journalistes, c'est d'aller à la richesse de l'information, la traiter et puis montrer tous les contours que peuvent renfermer bien souvent les problèmes qui sont exposés. La formation s'étend sur une durée de trois mois et le contenu allie théorie et pratique avec une prédominance à la pratique. Tout travail mérite une récompense. Après neuf mois de dur labeur, les élèves du Collège moderne de Biettry ont été gratifiés le samedi 3 juin. Des diplômes d'honneur, des fournitures scolaires accompagnées d'enveloppes d'argent ont été offerts aux élèves ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 sur 20. J'ai travaillé dans les 50 ans d'avoir ce prix. J'ai étudié pendant toute l'année. Par rapport à l'édition de l'année précédente, le bilan annuel de 2023 est plus positif. La première édition a été réalisée. Il y a eu 8 excellents sur 69 élèves. Et cette année, sur 226 élèves, nous avons 17 excellents. Donc par la vision que nous avons de cet établissement, nous voulons amener nos élèves à être meilleurs, à être excellents. Raison pour laquelle nous organisons, depuis l'existence de ce collège, une journée de l'excellence et du mérite dans notre établissement. Donc tout ce qui parle d'excellence nous réunit. Et c'est ce qui a motivé notre soutien à cette cérémonie. Nous étions là déjà pour la réception des élèves de 6e. Il était bon que nous soyons là à la fin pour les récompenser, pour les féliciter et pour les encourager au travail. Sketch, ballet et chant ont meublé cette célébration de l'excellence. Toujours dans la célébration de l'excellence, leur statut d'orphelin et toutes les entraves qui en découlent ne les ont pas empêchées de se battre pour s'intégrer et réussir avec brio leur année scolaire. 45 pensionnaires des orphelinats garçons de Benjerville et filles de Grand Bassam ont vu leur travail récompensé par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses partenaires. Vous voyez notre beau pays. Demain, vous allez devoir vous occuper de l'orphelinat, du huissier et de l'autobus, des bus de la Sotra et de tout ce qui est de l'hôtel président de l'hôtel d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous préparez, que vous vous écoutez très bien pour que demain, vous puissiez diriger la route d'Ivoire, vous occuper de votre environnement de vie. Parce que vous savez qu'il y a un site à la ville, vous savez que nous on a été petits, on se dit jeunes, maintenant adultes. Vous êtes les médecins, vous êtes les directeurs généraux, vous allez devenir des sages de femmes, vous allez devenir des ingénieurs. Devant le parterre de personnalités présentes, les enfants ont fait montre de leur savoir-faire. Occasion pour le parrain de cette journée d'excellence de mettre en mission les louréats. Chers louréats, chers louréats, vous êtes désormais, chers enfants, des modèles pour vos amis du pensionnat. J'engage donc l'ensemble des pensionnés des orphelinats publics du Côte d'Ivoire à ce que nous et l'excellence, notre défi. Les deux meilleurs agents du personnel éducatif des deux orphelinats ont également été distingués par la ministre Nassene Batoury. Elle n'a pas manqué de traduire toute sa gratitude aux nombreux donateurs. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada